coucou j'espère que vous allez bien j'espère que vos familles se portent bien donc je souhaite la bienvenue à toutes mes nouvelles abonnés donc bienvenue sur ma chaîne donc aujourd'hui je vous fais une petite vidéo de présentation et sur cette même vidéo suivra un tuto pour faire les fleurs voilà donc déjà je voulais juste vous demander si ça vous intéresserait un tuto pour faire des papillons comme ça en tissu donc c'est vraiment pas compliqué mais ça peut intéresser des personnes et comme ça je peux en refaire aussi parce que ça c'est des choses que j'avais déjà fait il ya un moment ensuite alors je vais vous montrer le petit mini album que j'ai fait donc il n'est pas il n'est pas encore terminé voilà mais dedans je vais mettre les photos de mes enfants donc je vous montre avant que je mette les photos donc là j'ai refait le même le même bocal que je vous avais déjà montré j'ai rajouté la dentelle au dos j'ai rajouté des petites des petits enamel dot comme ça des petits pois voilà et j'ai mis dans l'anneau là des petites appliques en forme de fleurs comme ça dans chaque truc donc voilà pour le devant ensuite ici c'est comme ça je pourrais mettre une photo là j'ai laissé vide parce que ça sera pour mettre une photo et après je décoré par dessus un ici le petit tour sont là avec le petit neul à une petite appli que fleurs là les petites souris comme ça qui sont trop mignonnes voilà pareil dans chacun j'ai mis les petites appliques fleurs et j'ai perforé avec la crotte d'île voilà et au dos c'est comme ça ça c'est pareil je vous l'avais montré en vidéo donc vous pouvez rajouter dedans ici j'ai fait un petit embellissement comme ça donc là j'ai rajouté le petit cadre mini cadre avec l'ourson tilda j'ai mis du tissu tilda ici le mot tartine et confetti donc c'est avec le truc blanc là à pois que j'ai rajouté par dessus ça je vous le montre dans le tuto je vous explique voilà ici une petite fleur là le petit bocal comme ça le petit pot donc c'est en pâte de chez action et j'avais mis de la peinture et des petits pois dessus donc ça c'est pareil vous pouvez retrouver le tuto sur ma chaîne voilà pour pour ça donc d'abord je voulais crocheter l'anneau mais du coup ça ça va m'embêter voilà donc je vais voir si je le crochet ou pas je vais voir ça mais ça fait un petit mini sympa quoi donc ensuite pour les fleurs alors je vais vous montrer différentes fleurs mais bon les images voilà j'ai fait avec les images que j'aime bien donc là il y en a une comme ça donc là c'était un badge et du coup j'avais pas mis le film plastique par dessus vous savez la protection donc en fait ça fait un badge qui est matin j'ai rajouté la petite fleur par dessus ici j'ai mis fleur de coton parce que ça m'a fait penser comme c'est du coton puis c'est une fleur voilà fleur de coton après vous n'êtes pas obligé de mettre dans le thème vous pouvez mettre ce qui vous vient par la tête c'est pas une obligation ici le petit bouton handmade j'ai rajouté une petite applique fleur ici ici une petite fleur en résine les petits morceaux de tissu et là la petite applique avec le tout petit bouton voilà donc ça fait des petites choses super joli ensuite j'ai fait une comme ça donc là avec bout de ficelle pareil à le tulle là par dessus à poids blanc j'ai mis un bout d'un noeud en ficelle et là il ya toutes les lettres de scrabble ce qui permet cet effet relevé voilà pour ça c'est si je vais la mettre là sinon après vous pouvez faire des choses comme ça tout simple avec des coeurs à l'intérieur donc là j'avais fait avec de la gaze ensuite vous pouvez faire des choses comme ça aussi donc là c'était avec un badge voilà vous pouvez mettre des petites choses en dessous là qui dépasse ça rend aussi super bien si j'avais fait un truc comme ça je sais plus comment que ça appelle j'avais mis ça dans une fleur qui est plastifié comme ça en plastique voilà et joli printemps fleuri et un petit nœud comme ça ensuite celui ci j'ai fait comme ça le jardin des roses pareil des petits embellissements j'ai rajouté la petite mini pince à linge ici le petit bouton la petite fille là voilà avec la petite fleur pareil j'ai mis aussi une lettre de scrabble à l'intérieur ça c'est celui que je vous montre dans le tuto voilà donc bouton mignon petit cadre comme ça avec un mini ourson un petit nœud ici c'est comme ça avec un bouton que j'ai moulé j'ai passé du fil dans les trous franchement c'est génial quoi faire ensuite vous pouvez faire des choses comme ça avec des petites choses la mini petit lapin là que j'ai accroché voilà avec la petite petite femme la femme la jeune fille pardon et le petit mot la bouton ça aussi c'est super joli ensuite il y en a des comme ça après ça vous pouvez me faire plus simple rajout vraiment on peut rajouter plein de choses et là j'ai rajouté sur les pétales là du truc comme ça que j'ai acheté chez nos et franchement la couleur est trop jolie j'ai mis des petits feuillages aussi donc ça je vous montre pas dans le tuto mais vous pouvez en rajouter un ensuite celle ci avec love tilda il y avait même du tissu que j'ai teinté je sais plus où est ce que je l'ai mis voilà c'est celui ci ça c'est du tissu que j'ai teinté à l'avocat donc là bon là c'est la trace de colle enfin je rajoute une petite applique donc après des choses comme ça après des comme ça vous pouvez rajouter des fleurs à l'intérieur assez pareil j'ai mis une fleur et pistil tissu comme ça là c'est plus simple avec juste un badge j'ai mis que les tissus quoi j'ai presque plus de batterie après voilà vous pouvez mettre juste un badge ce qui fait des choses très jolie et là mais rajouter sur une fleur au crochet voilà et après mon ma celle ci aussi ça c'est encore un autre truc que je vous montrerai plus tard mais là vraiment j'ai j'ai vraiment aimé refaire des fleurs comme ça parce que c'est super joli on peut en mettre partout et j'aime bien en avoir d'avance voilà là j'ai mis vraiment des images que j'aime vraiment beaucoup c'est vrai que je reste toujours dans le même type d'image parce que c'est des images voilà que pas que j'aime bien voilà tout simplement après vous pouvez mettre d'autres images à l'intérieur vous voyez des petites fleurs comme ça là c'est fait avec les pastilles autocollantes là en résine je sais plus comment ça s'appelle voilà pour ça après vous pouvez rajouter plein plein de bricoles ça c'est en plastique fou que chantal nous avait fait vous avez montré en vidéo voilà et puis là je vais m'aspirer de ma petite chantal parce qu'elle a fait plein plein de jolies choses et du coup ça donne des idées je referai aussi des petites choses comme ça voilà donc si ça vous intéresse aussi un petit tuto voilà moi j'aime bien faire ce genre de choses parce que vraiment on peut mettre partout là j'ai j'avais recommencé un truc comme ça donc là c'est sur les bobines là que j'ai fait le tuto donc pour mes nouvelles abonnés puis après vous voyez très bien on peut rajouter ça ici comme ça une chose comme ça moi bon là c'est peut-être pas le même truc c'est la même couleur oui ça rend super bien quoi là comme là il manque un petit espace je peux rajouter encore sur mon truc là de la dentelle par exemple de chez daniel création là sur le dos puis ça ça couvrira la partie là qui manque voilà et d'ailleurs je vous ferai un tuto avec ce genre de choses donc ce sera un mini album qui se déroule enfin qui se plie quoi ça c'est pareil j'ai déjà fait une vidéo mais j'avais pas fait de tuto donc c'est pour ça je reprends un peu tout ce que je vous ai pas fait en tuto et je m'éclate un franchement je suis grave quand même je vais des fois dans mes vidéos pour trouver des trucs mais c'est vrai voilà donc sur ce pas je vais vous laisser avec le tuto j'espère que ça vous plaira un bon il est un petit peu long 1 je crois qu'il dure 27 minutes quelque chose comme ça mais voilà voilà c'est un petit moment qu'on passe ensemble et puis du fait aussi que je voulais vraiment vous faire le tuto là voilà donc j'ai pris mon temps voilà tranquillou il n'y a pas de de comment qu'on appelle de stress quoi voilà bon moi je vous laisse prenez bien soin de vous avec la chaleur parce que franchement c'est plein de courage à ceux qui travaillent franchement même moi je pense à mon mari oh là là un mais voilà il faut quand même aller travailler c'est ça le truc donc je vous dis plein plein de courage pour ceux qui travaillent prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt alors on va commencer le petit tuto vous allez voir c'est vraiment très simple il vous suffit juste d'avoir du tissu du tissu après à l'intérieur des fleurs vous pouvez rajouter vraiment ce que vous voulez il vous faudra aussi des pistils donc moi j'en utilise des blancs mais il y en avait chez action là cela franchement ils sont trop beau quoi ils sont très doux des couleurs pastels un peu vieilli comme ça ici c'est trop joli donc ça vous pouvez utiliser aussi moi je vais utiliser des blancs ensuite il vous faudra du tissu donc moi je vais utiliser du voile comme ça à poids blanc et pailleté pour une fleur j'ai utilisé de la gaz comme ça donc ça donnera le résultat là vous voyez avec des petites choses qui s'effilochent moi j'aime vraiment beaucoup là j'en ai mis pour ça sinon qu'est ce que vous pouvez utiliser d'autres du tissu que vous teintez vous même avec de l'avocat façon nonna chantal voilà et là je regarde des petites choses donc j'ai un petit peu un prix un petit peu tout ce que j'ai dans mon atelier et vous faudra aussi du ruban comme ça satin c'est pas obligé moi je vais juste rajouter un petit morceau mais vous n'êtes pas obligé d'en mettre c'est vraiment pas et aussi ça voilà de chez action le ruban la fin le rouleau là qui vendait voilà pour ça alors ensuite ce qu'on va faire j'ai déjà préparé donc tous les petits morceaux de tissu vous voyez hop celui là la petite chose comme ça est en fait là ce que je vais faire donc je vais m'aspirer de ma petite ma belle vima alors je vais vous retrouvez une fleur qu'elle m'avait offert et eh ben j'ai cherché la façon pour faire ça en fait tout simplement et vous voyez c'est très doux elle a mis plein de petites choses là même une petite feuille comme ça il ya même du lin voilà donc là c'est de vilma il y avait même des petites choses comme ça ça c'est pareil j'en ai aussi je vais juste non c'est un peu quoi non bah du coup ah bon allez je vais pas je suis en train de partir dans les trucs donc là on va faire les fleurs alors je vais donner juste un petit exemple donc on va prendre un morceau de la alors pour la taille je vais vous donner quelque chose que tout le monde a parce que comme on va toucher action vous voyez les bobines de chez action va servir pour gabarit comme ça tout le monde là aussi je pense que ça c'est plus pratique je prends juste 1 et je vais tracer un cercle autour pour moi je fais vraiment à l'oeil je trace rien du tout c'est vraiment pour vous pour que vous ayez une idée du diamètre voilà tout simplement donc ensuite je regarde juste si je suis bien cadré voilà donc on découpe autour faut que je me rachète des ciseaux parce que c'est plus possible je sais pas qu'est ce que je fais avec mes ciseaux mais c'est catastrophique voyez ça vous donne un cercle comme ça ensuite vous allez le plier en deux voilà ensuite vous le replier sur lui même comme ça ça vous donne ça vous repliez comme ça vous tenez bien et là à ce niveau là on va faire une forme arrondie donc essayez d'aller bien dans le coin alors ça va pas être quelque chose de parfait mais c'est ce qui donne tout ce ce petit truc là que j'aime bien moi donc ça vous donnera quelque chose comme ça voilà tout simplement après si vous voulez plus la forme des pétales il faudra plus couper dans les angles voilà pour celui ci donc j'ai fait comme ça avec plusieurs j'ai fait avec du tissu comme ça donc là c'est un peu plus grand voyez j'en ai fait même avec du tissu tilda oui j'en ai mis dedans voilà ensuite non pas celle ci je vais rajouter encore un petit morceau des petites choses que j'aime bien du coup où est ce que j'ai mis ça là voilà j'avais aussi des petites choses comme ça voilà ça aussi je vais le mettre dessus du tissu comme ça de chez mondial tissu pareil j'ai fait la forme d'une fleur après on va prendre des petits pétales comme ça ça c'est pareil vous les défaites des fleurs que vous trouvez en magasin dans les magasins de déco on en trouve même il y en avait même chez action des jolies roses poudrées mais moi je vais utiliser celle ci voilà pour pour ça et aussi le petit tulle là vous voyez c'est pareil j'ai fait un cercle je refais comme ça comme ça ici et je viens découper donc il ya des tissus qui seront plus simples à couper forcément et on a d'autres pas plus c'est épais plus c'est un peu un peu plus compliqué enfin on va dire découpé voilà ça donne quelque chose comme ça voilà ensuite alors ce que vous pouvez faire aussi avec le tissu là de chez mondial tissu le truc à poids blanc là pareil vous pouvez faire un cercle donc je fais quelque chose de rond voilà et avec votre briquet alors il faut vraiment pas que ça touche le tissu il faut vraiment faire la partie là il faut vraiment pas que ça touche parce que sinon ça noircit ça brûle c'est vraiment regardez je vais vous montrer c'est je vois là je me pose juste comme ça juste pour faire fondre un peu pour qu'ils se rétractent voyez puis ça brûle pas quoi parce que si vous touchez avec le ça va pur voilà ça vous donnera quelque chose comme ça j'ai fait la même chose avec le satin vous voyez il n'y a pas de de marque de brûlure ou autre et franchement je vous conseille pas de faire ça à la bougie parce que sinon ça noircit c'est mieux vraiment de faire avec le briquet comme je vous dis je veux juste vous en montrer un voyez à la base c'est comme ça voilà et ensuite je le mets comme ça dessus vraiment ça touche pas en fait c'est avec la chaleur bah voyez voilà ça vous donne quelque chose comme ça alors ensuite je vais assembler mes petits voilà donc j'ai préparé aussi des petits pistils que je mettrai dedans je vais mettre aussi ce genre de de laine comme ça voilà ça je vais en mettre aussi parce que j'aime bien là j'en ai mis ici et ça rend bien pareil j'en ai mis je sais plus où voilà j'en ai mis là aussi oui je trouve que ça fait ça donne un petit plus quoi en fait voilà donc c'est pour ça j'en ai déjà préparé alors ensuite là on va venir coller donc ce que vous pouvez faire avant c'est essayer de les placer pour voir si ça vous convient par exemple comme ça là je vais mettre le tissu comme ça ça je peux le mettre là comme ça ça ici comme ça et là rajouter le petit tulle comme ça voyez ça vous fait quelque chose de comme ça soit vous pouvez laisser comme ça aussi vous n'êtes pas obligé de de les coller ensemble vous pouvez faire un point avec ou percer avec votre crop d'ail et mettre un bras à l'intérieur il y avait des jolies bras de chez action d'ailleurs je vais juste regarder si j'en ai si je les ai là quoi peut-être ceci ouais peut-être pas ceux-là peut-être pas ceux-là vous voyez ça c'était des brades qu'il y avait chez action et puis moi je les ai toujours gardés parce que franchement ils sont trop jolis quoi mes préférés c'est le coeur dentelle comme ça enfin un crochet il y a celui-ci aussi celui-ci et puis je vous montre juste ce que ça pourrait donner j'en ai même en forme de coeur encore je vous donne juste un exemple là vous voyez on pourrait mettre ça là ça ferait quelque chose comme ça donc il suffirait juste de percer au centre pour ajouter le brades voilà donc là alors on va coller maintenant et ce que je ferai au dos c'est que je rajouterai une applique comme ça ça sera plus en plus non c'était même pas comme ça que je voulais faire alors du coup est-ce que je suis bien cadré ? bah non ensuite je vais rajouter un petit morceau là et le petit tulle comme ça voilà ça vous donne déjà ça ensuite alors vous pouvez maintenant rajouter le petit truc en satin comme ça parce que ça donnera plus de volume en fait j'aurais pu même rajouter une petite fleur tilda en dessous là non on la verra plus là le petit tulle comme ça vous voyez je me mets à l'intérieur et puis ça donne tout de suite un plus plus de volume quoi si vous voulez quelque chose de plat vous pouvez très bien rester sur ce que je vous ai montré au départ et après si vous aimez ce qui est volumineux bah vous faites que voilà comme ça quoi tout simplement donc ensuite alors on va venir coller les petits pistils donc j'en prends par trois voilà et je viens les mettre bien alignés ensemble et je les mets comme ça dedans voilà je rajoute juste ça ça suffira bien et à l'intérieur je vais mettre la petite ficelle là voilà je rajoute juste ça ça suffira bien et à l'intérieur je vais mettre la petite ficelle là donc je vais juste couper un bout parce que sinon ça en fera trop je sais plus comment ça s'appelle la laine là on peut faire des écharpes avec je sais plus moi dans ma mercerie elle les fait elle même la dame elle se fait ses écharpes avec ça voilà donc ça donne quelque chose comme ça et ensuite à l'intérieur je vais mettre une petite image alors ce que j'ai fait c'est que là j'ai utilisé un petit carré de scrables vous savez les petites lettres de scrables comme ça pour que l'image elle soit pas parce que là si on met l'image elle risque d'être appuyée ici et puis de remonter en l'air comme ça j'aime pas donc du coup bah j'ai préféré faire des petites choses comme ça parce qu'au départ avant je faisais sans ça c'est joli hein franchement c'est joli mais là j'aime bien quand c'est surélevé quoi en fait donc là je vais mettre d'abord une petite applique ici là parce que je veux que ça dépasse de côté je regarde juste le sens de ma fleur je regarde aussi si c'est cadré voilà et là dessus alors soit vous pouvez rajouter un petit morceau de broderie anglaise ou autre je vais rajouter ça sinon vous pouvez laisser l'effet bois aussi c'est très joli et je vais découper mon image donc comme l'habitude aller doubler sur du papier bristol moi j'aime beaucoup doubler les images parce que voilà c'est plus solide quoi c'est pour ça que quand je vous dis doubler c'est tout simplement que je remets sur du papier bristol voilà la petite fille là est-ce qu'elle va pas être trop lumineuse on va voir donc alors je vais la rajouter ici donc elle est toute découpée hein et vous voyez je peux la poser dessus comme ça donc là je vais coller le truc de scrabble là voilà donc ça donne quelque chose comme ça ensuite là je peux rajouter un petit mot soit boutons ou euh alors je vais vous montrer ce que j'ai fait si je trouve alors j'ai réimprimé des mots comme ça et en fait ce que j'ai fait j'ai collé du le il est où ça là un petit pois blanc j'ai collé dessus donc j'ai mis de la colle autour des mots et j'ai collé ça dessus voilà et en fait maintenant il me reste plus qu'à découper donc là donc là ça donne ça donc là c'est tartines et confettis j'ai plein de colle sur les doigts je pourrais très bien le mettre ici ou le rajouter là je vais voir où je vais le mettre en fait voilà et là j'ai refait un petit embellissement comme ça avec bouton mignon donc là ah oui on m'a demandé ce que c'était de la viseline alors je vais vous montrer parce que c'est vrai que voilà tout le monde ne sait pas voilà alors je vais vous montrer ce que c'est de la viseline en fait donc c'est quelque chose c'est même pas tisser c'est un truc comme ça la personne qui va vachement bien expliquer en fait ça permet de rigidifier le tissu tout simplement par exemple si vous souhaitez faire une trousse par exemple alors que je vous montre euh voilà donc là je l'avais déjà montré euh quand je vous avais fait le tuto de la trousse je vous avais dit euh enfin je vous avais montré la viseline en fait ça permet de rigidifier le tissu euh par exemple si vous faites une trousse que avec du tissu simple euh qui est assez fin là la trousse elle va tomber tout ça quoi bon là elle est pleine mais euh voilà il y a plein de choses dedans en fait voilà ça permet de rigidifier le tissu là j'en avais fait une comme ça sans ça euh mais j'avais vraiment doublé le tissu j'avais mis de la ouate à l'intérieur et du coup euh bon bah c'est pour ça qu'elle tient quoi tout simplement mais sinon euh voilà quoi je retrouve des petites choses voilà pour ça en fait ça permet tout simplement que le tissu soit moins souple euh ensuite c'est thermocollant hein donc j'avais fait le tutu le tutu le tuto de la trousse et justement je le montre dedans est-ce que j'avais montré comment le coller non euh non ça j'avais pas montré c'est vrai là vous avez la partie collante donc ça c'est ce qui ira sur euh l'envers du tissu et ensuite vous avez la partie là voilà donc ça se colle ensemble euh ouais c'est vrai que pour expliquer c'est pas évident mais là je viens d'y penser donc c'est pour ça euh ou sinon hein si ce que vous pouvez faire c'est euh soit aller chez mondial tissu et demander de la viseline et demander euh tout simplement euh des conseils hein voilà donc vous voyez la viseline c'est ça voilà voilà donc là ça j'y pense donc je le montre hein euh on m'a demandé encore autre chose mais ça je le je j'en parle après parce que sinon euh voilà donc là en revenant à ça donc là en fait là c'est là que j'avais collé la viseline derrière le tissu là que j'avais imprimé là j'ai mis un morceau comme ça là j'ai mis un petit câble avec un petit ourson j'ai mis un petit nœud un petit cœur comme ça que j'ai moulé et j'ai passé du fil dans les trous voilà donc là ça fera un petit embellissement à accrocher et ce que j'ai fait c'est que j'ai des petits boutons comme ça handmade en bois là et du coup là j'ai collé juste une petite euh euh fleur en céramique là j'ai rien mis pour pouvoir le passer dans le trou voilà voilà et pouvoir le rajouter ici et ensuite dans la partie là du satin euh qui est un peu plus durci hein vous pouvez passer voilà votre euh épingle et voilà ça fait un embellissement comme ça tout simplement ensuite euh moi je pense en mettre un sur une bobine comme ça là les bobines que je vous ai fait le tuto franchement ça ferait très joli hein là je vais juste terminer là le truc comme ça je vais rajouter de la déco dessus et puis ça ira très bien sur la bobine ou même un embellissement comme ça vous voyez c'est de la même taille que bah que la bobine et avec ça qui qui dépasse comme ça c'est super joli voilà pour la fleur donc là il y a encore plein de fils là je vais peut-être rajouter juste une euh un petit bout de plantelle ou quelque chose je vais voir ça voilà juste pour cacher après euh euh je peux rajouter le petit mot bouton cela que j'avais peut-être qu'il sera un peu gros peut-être une demi fleur franchement je sais pas voilà je verrai ça après voilà moi je voulais juste vous montrer le principe avec les fleurs et là au dos je mettrai une grande applique bon peut-être pas obligé hein pas obligé d'en mettre voilà euh je regarde sinon vous pouvez très bien aussi mettre un badge à l'intérieur voilà pour mes nouvelles abonnés j'avais fait un tuto hein pour les badges comme ça donc euh vous pouvez retrouver dans les vidéos précédentes hein et le mettre sur une fleur au crochet comme ça voilà là j'avais froissé un petit peu le le tissu tilda là euh euh alors tout simplement vous pouvez faire comme ça voilà avec du tissu et puis ça fait cet effet euh froissé quoi voilà c'est joli aussi euh plus tard je vous montrerai la façon là là c'est pareil j'avais fait un tuto pour faire les trucs comme ça mais après il y a encore une autre façon de Vilma pour faire les fleurs que j'aime beaucoup voilà là c'est pareil si j'ai fait comme ça voilà avec euh une feuille comme ça en ruban voilà donc je vous ai montré voilà la petite façon euh de faire ce genre de fleurs mais plus tard je vous montrerai aussi d'autres petites façons hein par exemple celle-ci qui est super simple avec les petits cabochons là mais franchement ça rend super bien pourtant j'ai pas utilisé grand chose hein euh 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 la façon là aussi voilà qui est trop jolie voilà après on peut mettre plein de choses dans ces petites fleurs hein c'est ça qui est vraiment bien moi j'aime beaucoup ah oui alors avant que j'oublie parce qu'il y a une abonnée qui m'avait demandé alors j'espère qu'elle sera sur cette vidéo le tuto pour faire les pinces à linge comme ça voilà alors le truc euh euh c'est que en commentaire j'ai pas pu vous mettre le lien de la vidéo donc du coup là je vous la mettrai euh en barre d'infos comme ça vous aurez juste à cliquer dessus et vous tomberez directement sur le tuto c'est vrai que ça fait longtemps euh du coup c'est vrai qu'il faut remonter bien bien loin et euh euh et puis voilà quoi donc comme ça vous aurez le tuto pour faire les pinces à linge là donc moi j'avais utilisé une grosse pinces à linge c'est vraiment des très grosses hein les maxi hein voilà qui sont bien larges et tout donc on peut mettre pas mal de déco dessus et euh celle-ci je les avais trouvées à Sostrain Green euh je crois que c'était la période de fête là voilà j'en ai trouvé là-bas donc j'en ai pris donc je pourrais euh vous faire des petites déco on pourrait très bien rajouter ça dessus mais euh mais voilà moi je je vais plutôt mettre quelque chose comme ça voilà plus envie comme ça ou sur les peaux comme ça vous voyez vous pouvez même mettre des coeurs comme ça à l'intérieur c'est super joli là j'avais tout fait avec la dentelle de chez euh Daniel Création pour faire la fleur là et du coup bah c'est pareil vous pouvez décorer les petits peaux comme ça de chez Action et puis mettre ça dessus hein ça fait aussi super joli ou devant voilà moi j'aime pas trop devant parce qu'il y a beaucoup de volume plutôt sur le dessus donc voilà je vous donne un des petits trucs comme ça après vous pouvez euh mettre où vous voulez hein voilà tout simplement donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu euh je vous ferai donc d'autres petits tutos cette semaine je pense hein des petites choses sympas donc voilà donc j'espère que j'ai rien oublié de dire dans la vidéo parce que sinon je serai dégoûté hein franchement euh je pense pas que j'ai oublié de dire quoi que ce soit je vous ai montré le principal le matériel voilà donc bah je vais vous laisser je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt bye bye merci 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 merci